Patrick, vous présentez quelques portants très valables au cours de cette 33e journée. Parlons premièrement de Talbeck qui retrouve une distance un peu plus appropriée pour lui. Oui, définitivement. C'est sa distance. Enfin, sa distance commence en principe. Ça commence à 1850, mais même si c'est plus loin, ce serait mieux. Mais cette distance-là est idéale pour lui, je pense. Il devrait faire une très bonne course. Il faut respecter Kurundu, qui pour moi est le cheval à battre. Et comment ce port de Talbeck actuellement et comment s'est passé son travail ? Très très bien. Il est bien et on a pris un peu de temps avec lui depuis sa dernière soirée aussi parce qu'il avait des petits bobos, il avait des problèmes de dos, assez récurrents. Et là, on espère, si tout va bien dans ce côté-là, il devrait faire une très bonne course. On est assez confiant dessus. Et parlons-nous de Avel, comment vous situez le cheval sur 1500 mètres cet après-midi ? Écoutez, Avel est un cheval qui est régulier, qui donne son maximum tout le temps. Là, c'est Iroko dans 36, qui est vraiment sa catégorie, sa division. Donc, dans ce lot-là, il aura définitivement ce mot à dire, 1500 mètres. On aurait peut-être préféré un petit peu, 1600, peut-être un peu plus, mais il ne faut pas oublier qu'il a gagné 1500 mètres. Et je dois dire qu'il me rendait relativement bien confiant sur Avel, un peu même plus que moi. Donc, c'est bon signe. Et est-ce que vous pensez que le sprint est meilleur pour Bright Grumberty dans la DNA ? Écoutez, il a fait, sur 1400 mètres, il a fait une très bonne course sur 1400 mètres. Et oui, on a préféré ce sprint-là qu'aller un peu plus loin. Je pense qu'il va mieux finir. Et lui aussi, on lui donne une bonne chance. Et comment évaluez-vous la chance et aussi la forme de Gistad dans la deuxième ? Gistad, il est à revoir. Il est très difficile de le situer. Il s'arrête au 600, à peu près, à 600-500, à chaque fois il a fait ça. Il est très difficile à le situer. Alors, je crois qu'il vaut mieux le revoir en espérant que cette fois-ci, il nous monte. Parce que c'est un cheval qu'on estimait quand même pas mal. Un jeune cheval d'Afrique du Sud, il sera probablement un cheval de plus pour l'année prochaine. Mais j'espère qu'il nous monte un peu quelque chose d'aujourd'hui dans ce lieu-là. Et un petit mot sur Mighty Lion de la première ? Mighty Lion qui a un rating de 7. Donc, ça veut tout dire. Et aujourd'hui, il aura un petit apprenti qui va faire son baptême de feu à Maurice. Parce qu'apparemment, il a gagné quelques courses en Malaisie. On va voir, on va vaincre un peu sur le fait qu'il aura 49 kilos. Donc, en espérant qu'il peut rester devant et devant. Et Patrick, quelles sont vos deux meilleures chances de la journée ? Je dirais Talbeck, bien sûr, et Avel. Sous-titrage ST' 501